bonjour tout le monde aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un autre d'une autre pathologie de l'hémostase qui touche la deuxième étape qui est la coagulation et on a la principale pathologie qui est l'hémophilie on fait un petit rappel sur la coagulation qui est la deuxième étape après l'hémostase primaire il y à la coagulation ensuite il y a fibrinolis coagulation c'est l'étape où il y a consolidation et renforcement du trombus blanc donnant un trombus rouge ensuite il y a fibrinolis donc dans cette étape on a vu qu'il ya un concept classique et concept nouveau concept mais on va rester sur le concept classique donc on a deux voies donc la fois exogène et endogène il y a la voie commune donc tout ce qui est en bleu c'est la voie exogène ce qui est en rouge c'est la voie endogène et en vert c'est la voie commune donc dans la voie exogène principal intervenant c'est le facteur 7 la coagulation il ya des intervenants qui sont les facteurs de la coagulation donc dans la voie exogène on a le facteur 7 qui est activé par le facteur tessulaire et dans la voie endogène on a le facteur 12 qui va être activé par collagène le cache pm la pique elle a pris qu'à l'écrivain donc ils vont activer le douce dans le douce activé donc le douce activé c'est qu'ils viennent d'eau moléculaire donc ils vont activer le 11 ans le 11 activé avec le calcium il va activer le neuf et avec donc le neuf activé avec le 8 qui est un cofacteur qui est activé par la thrombine donc voilà et avec le calcium ce qu'on appelle le complexe ténase neuf activé phospholipides facteur 8 et le calcium c'est le complexe ténase ils vont activer le 10 comme le 7 avec le 1 donc les deux voies ils vont activer le 10 il y à la cour de bosseau donc c'est le 7 qui va activer le 10 et à son tour il va activer le neuf donc c'est des mécanismes qui sont intriqués pour simplifier les choses il ya la voie exogène voie endogène voie exogène va donner le 7 activé qui va activer le 10 et la voie endogène elle va donner le complexe ténase qui est constitué de neuf activé le 8 activé bien sûr phospholipides calcium sont toujours présents donc c'est le complexe ténase qui va activer les 10 donc les deux voies les deux voies vont activer le 10 le 10 activé avec une phospholipide et le deuxième cofacteur qui est le 5 activé avec le calcium on a on va former le complexe pro trombinase le complexe pro trombinase qui va transformer le 2 donc pro trombine en thrombine donc activation du 2 donc en trombine activé la trombine elle va donc transformer le fibrinogène donc en monomère de fibrine ensuite en polymère instable de fibrine et avec le 13 activé il va former le polymère stable de fibrine qui va consolider et renforcer le trombus blanc et former le trombus rouge donc voilà les deux étapes un petit rappel sur la coagulation et pour explorer pour explorer cette ces cascades donc les deux cascades donc les deux voies donc on a deux deux explorations qui sont tp et puis d'autres pro trombine et ou bien début tqc en seconde et d'autres pro trombine c'est en pourcentage donc c'est par rapport à un témoin témoin de place et le tcs et le temps de céphaline caolin ou bien le tc4 de céphaline caolin ça dépend ce qu'on utilise comme réactif donc le tpc le temps de coagulation d'un plasma qui est recalcifié en présence de tromboplastie tissulaire donc on ramène du plasma qui est dans un tube donc c'est raté un tube c'est raté qui est néplication on va recalcifier pour ramener du patient et on va donner de la tromboplastie tissulaire qui est l'activateur qui est l'activateur en leur en place on remplace le facteur tissulaire par la tromboplastie tissulaire donc c'est pour activer et déclencher la cascade et la voie exogène donc on donne du facteur tissulaire et du calcium donc voilà qu'est ce qu'il va donner donc c'est le temps de coagulation le temps de coagulation en présence de facteur tissulaire et de calcium donc on va s'intéresser que de la voie exogène donc qu'est ce qu'il va explorer le tp il va donner donc les résultats vont être expérés pour le tp exprimé en ce pourcentage tq c'est exprimé en seconde le taux normal il est entre 70 et 100% et pour le temps de quick il est exprimé en seconde on a un témoin qui est normal et le patient ne doit pas être donc supérieur à deux secondes c'est ça dépasse deux secondes et on aura une corrélation donc logiquement il sera bas donc voilà pour le tp donc il va explorer la voie exogène et qui vient et la voie qui vient après donc la voie également commune et la voie commune donc voilà il exportant que la voie exogène qui est le principal acteur qui est le facteur 7 et la voie commune et le TCA c'est le temps de coagulation d'un plasma recalcifié en présence d'un activateur ça dépend ce qu'on utilise ce qu'on va utiliser comme activateur comme céphaline ou d'un activateur le kaolin donc soit TCA donc voie là donc on utilise un activateur en présence de calcium en présence de calcium et elle va donc on va s'intéresser à la voie endogène donc elle va explorer TCA 1 ce qu'il faut retenir la voie endogène exogène tp explore la voie exogène TCA explore la voie exogène le temps normal du tp est entre 70 et 100% le TCA c'est exprimé en secondes et les pathologies quand on a toujours un témoin qui est normal on a toujours un témoin qui est normal par exemple qui est à 32 secondes si notre patient dépasse vous ne pouvez pas interpréter un TCA ou bien un temps de quick donc sans qu'il y ait un témoin donc il faut toujours avoir un témoin pour interpréter le résultat surtout de TCA si on a on dépasse le témoin de 10 secondes donc c'est pathologique on va parler d'un TCA arrangé donc TCA puisqu'elle explore la voie endogène donc elle explore le 12 le 11 le 9 et le 8 et bien sûr la voie endogène donc si on a un tp qui est pathologique et TCA normal donc c'est la voie exogène qui est atteinte c'est le facteur 7 exclusivement d'accord si on a un TCA qui est allongé et TP qui est normal donc c'est la voie endogène c'est l'un des facteurs qui est pathologique soit le 8 soit le 9 soit le 11 soit le 12 si on a les deux qui sont pathologiques donc c'est la voie commune qui est touchée donc si on a un TP et TCA allongé donc c'est la voie commune qui est touchée ou bien la CIVD qui est pathologique consommation de tous les facteurs mais donc voilà c'est on peut résumer l'hémostase et comment explorer l'hémostase on va entamer deuxième donc on a vu dans le biais précédent trouble l'hémostase primaire maintenant on va voir trouble l'hémostase secondaire qui est la coagulation et le principal la pathologie la plus fréquente c'est l'hémophilie qui touche l'hémostase secondaire donc c'est faux pour ça on va s'intéresser à l'hémophilie donc l'hémophilie c'est quoi c'est un trouble congénital il est héréditaire de la coagulation il peut toucher donc quels sont les facteurs anti-hémophiliques il y a le facteur A hémophilie A anti-hémophilique A qui est le facteur 8 il y a l'anti-hémophilique B qui est le facteur 9 donc si ça touche le 8 on parle d'hémophilie A si ça touche le 9 c'est l'hémophilie B la fréquence donc l'hémophilie A elle est plus fréquente que l'hémophilie B donc de 85% par rapport à 15% donc la sévérité il y a trois niveaux elle est sévère modérée mais là on va voir le taux de chaque niveau de sévérité donc sur le plan physiopathologique donc c'est une pathologie du complexe du complexe TNAS on a vu que c'est ça le complexe TNAS c'est la dernière étape de la voie endogène donc il y a formation de complexe TNAS qui est formée du 9 activé du 8 activé de l'hémophilie B bien sûr qu'ils sont toujours présents donc sa forme complexe TNAS donc qui va activer le 10 donc l'hémophilie si ça touche soit le 9 soit le 8 lui c'est le plus fréquent donc il ya un problème de TNAS donc il n'y aura pas d'activation de 10 et principale voie qui va activer le 10 c'est la voie endogène parce que le 7 la voie endogène va activer la voie commune en petite quantité elle va augmenter l'activation amplifiée par l'activation du de la voie endogène à son tour donc c'est pour ça on va pas entrer trop dans les détails donc c'est un problème de complexe de TNAS donc il n'y aura pas de formation d'activation de 10 il n'y aura pas une amplifiée donc le processus de la coagulation donc le saignement commence il y a la première étape de l'hémophilie primaire c'est la vasoconstriction il y a formation du clou plaquetaire ensuite le clou plaquetaire fragile ensuite il va être consolidé et renforcé par la coagulation formant le thrombus blanc donc voilà l'hémostat ce qui est normal mais quand il y a un problème de l'hémostat secondaire donc il y a formation du clou plaquetaire mais qui reste fragile à lui seul dans les petits vaisseaux on peut arrêter le saignement mais dans les vaisseaux qui sont duquel est plus ou moins important donc il n'y aura pas le clou plaquetaire lui seul ne suffit pas de combater la brèche donc il y aura la formation il y aura le saignement qui va persister donc ce clou ne va pas permettre de former un clou solide donc il y aura toujours un saignement ce qu'on appelle l'hémophilie quelques données épidémiologiques on a vu que l'hémophilie a elle est plus fréquente que l'hémophilie a l'hémophilie b la fréquence elle est de une naissance par dix sur dix mille et en algérie on a juste 2362 hémophilie donc voilà pour la transmission ce qui est important c'est un difficile donc qui est héréditaire et qui c'est une mutation génétique liée au chromosome x transmission gonosomique donc voilà c'est lié à l'ix qu'est ce que ça veut dire quand ça c'est lié au sexe les récissifs liés au sexe donc c'est à dire que l'hémophilie touche les garçons ne touche pas des femmes et les mères et les soeurs sont conductrices puisque c'est récissif il faut qu'il y ait les deux salaires qui sont touchées mais la femme elle est x y et l'homme il est x et les x donc il est x y et la femme elle est x x donc si on a un x qui est touché la femme elle peut elle a l'autre x qui est normal donc elle est conductrice mais elle n'est pas malade il ya un déficit mais qui est modéré qui va pas se manifester cliniquement et chez l'homme donc il ya x y qui n'y a pas un autre x donc il y aura un déficit et l'expression de la maladie donc le mode gonosomique on aura des garçons qui sont touchés malades les mères et les soeurs sont conductrices on a des mutations spontanées qui sont possibles et c'est pour ça on peut ne pas avoir des antécédents des antécédents d'immobilie donc dans notre interrogatoire généralement généralement on a des antécédents dans 70% le patient quand il se présente pour les moustaches on suspecte d'immobilie généralement dans 70% on trouve des antécédents dans la famille dans la famille d'immobilie donc et 30% c'est des mutations de nouveau apparue chez la mère ou l'enfant donc voilà c'est en schématise c'est la femme c'est on a un père qui est immobile c'est on a un père qui est immobile donc il va donner naissance à des filles à des filles qui sont conductrices donc voilà il va donner des il va pas donner d'immobilier ne va pas donner de garçons immobilier parce que le père il donne le y et la femme qui va donner des fils la mère si elle n'est pas conductrice donc on n'aura pas de si on n'a pas une mère conductrice on n'aura pas d'enfants qui sont immobiles mais si on a un père qui est immobile il donnera naissance à des filles qui sont conductrices avec une fille ou avec une mère qui est conductrice donc on a la probabilité d'avoir 25% d'immobiles probabilité de 25% d'enfants un garçon sain 25% de filles conductrices et 25% de filles non conductrices donc ça c'est le mode de transmission de l'hémophilie pour le diagnostic de l'hémophilie donc quelles circonstances découvertes d'abord le saignement touche l'enfant donc ça c'est la première mention et dans 70% on a des antécédents familiales d'hémophilie donc il peut venir dans un cadre d'enquête familiale ou bien il vient pour apparition d'équipements dans la petite enfance dans des équipements donc au moins dans le traumatisme il y a des équipements un saignement qui touche les articulations les muscles c'est des grands saignements c'est en cas de soit spontané ou bien après un traumatisme surtout il peut apparaître après circoncision ou bien un mécanisme chez à l'enfance donc pendant l'enfance donc voilà les circonstances découvertes donc le patient il vient pour un syndrome émoire ce qu'il faut retenir en cas d'atteinte de l'hémostase primaire le saignement il y a le saigne le type de saignement qui diffère le saignement de l'hémostase primaire c'est un saignement qui est donc le type ptg des vbis et spontané c'était mon âgé cutanée qui sont spontanées ou bien hémorragie mais dans l'hémostase secondaire dans l'hémostase la coagulation si on a atteint l'hémostase de la coagulation on aura surtout des hémorragies après un traumatisme donc ça c'est important à connaître quels sont les types d'hémorragies on a vu en cas d'atteinte de l'hémostase primaire c'est les hémorragies cutanées et muqueuses dans l'hémophilie ou au pied atteinte de l'hémostase secondaire l'hémorragie de la coagulation les types premier le saignement le plus fréquent c'est les hémorragies c'est à dire les articulations qui saignent les articulations qui saignent dans 70% des cas on va avoir une douleur avec piquantement et rideur donc ça c'est les signes cliniques un épanchement de sang dans l'articulation donc on a douleur piquantement et rideur un gonflement palpable avec des signes lourdeuse donc une chaleur et un gonflement ces hémorragies donc récidées fréquemment donc les articulations les plus touchées c'est la cheville le genou et le coude ça c'est les articulations les plus touchées si on a généralement les hémophiles ils font par exemple premier les marques mais un premier des hémorragies c'est au niveau de la cheville si il refait notre hémorragie sur la cheville droite sur la on appelle sa articulation cible donc cette articulation à lui elle a fait beaucoup d'hémorragies sur cette articulation ce qu'on appelle l'articulation cible c'est l'articulation cible c'est des hémorragies récidivant au niveau de la même articulation les grosses articulations sont à tête et les plus fréquentes par ordre de fréquente donc on a la cheville genou coude et genou donc ça c'est des plus genou coude et poignée cheville c'est plus fréquente plus ou moins un anche et les épaules les sièges on a un deuxième type de saignement qui est les hématomes les hématomes donc les hématomes c'est un saignement donc donc ce niveau de c'est pas l'équimo de petit diamètre c'est on va voir un placard avec collection de sang donc voilà c'est quoi les hématomes donc les hématomes il y a des hématomes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel il y a d'autres qui mettent en jeu le pronostic vital si on a un hématome au niveau du crâne donc c'est le pronostic vital qui met en jeu au niveau du cou donc les risques d'asphyxie plancher de la langue et orbiter donc ça c'est des hématomes qui mettent en jeu le pronostic vital il y a d'autres saignements qui mettent en jeu le pronostic fonctionnel comme le psoas iliaque le psoas iliaque qui peut mimer donc un abdomen cervical ou bien donc ces douleurs la loge postérieure postéro-supérieure et le loge postérieure profonde de la jambe donc elle va entraver la mobilité du patient et muscles fléchisseurs de la peau bras donc on aura un héritère donc voilà l'articulation c'est surtout le pronostic fonctionnel qui m'ont mis en jeu et les hématomes il y a qui mettent en jeu le pronostic fonctionnel donc l'immobilité elle va confiner le patient au lit etc mais il y a d'autres qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital les hémorragies majeures c'est intracrânien et digestif 5 à 10% donc ça c'est principal manifestation hémorragique chez l'immobilité les hémarthrose et les hématomes donc voilà hémarthrose qui est chronique ça c'est l'hématome radiologiquement donc on donne les mensurations de l'hématome donc toutes les articulations surtout les post articulations qui peuvent être touchées donc voilà les manifestations cliniques de l'immobilité donc on a vu l'interopatoire des circonstances découvertes et on a vu une manifestation clinique donc pour confirmer les diagnostics donc l'hémostase primaire et n'est pas touché donc toute la tête est normale si on fait un taux de saignement il est normal donc tout est normal on va explorer l'hémostase seconde la coagulation les deux paramètres qui peuvent explorer la coagulation c'est le tp qui vont orienter ses 10 paramètres d'orientation c'est le pilon d'hémostase tp et tca donc voilà le tp il explore la voie ont d'ogènes exogènes donc il sera normal donc on aura un taux de céphalie activée donc le tca qui est le temps de céphalie activée qui est allongé donc il est allongé c'est à dire un temps qui dépasse 10 secondes par rapport au témoin donc par exemple si on a un témoin à 32 l'hémostase qu'il est à 50 il est à 60 donc il est allongé très allongé donc voilà qu'est ce qu'on fait on a un tca allongé donc c'est la voie ont d'ogènes qui est touchée donc qu'est ce qu'on aura un tca allongé c'est l'atteinte du facteur de la voie et un tp normal donc c'est l'atteinte de la facteur de la coagulation de la voie en dougènes donc le 12, 11, le 9 ou bien le 8 le plus fréquent c'est le 8 et le 9 donc qu'est ce qu'on fait on a un dosage du donc on fait un dosage du facteur on fait un dosage du facteur 8 et comme ça le dosage du facteur pour poser le diagnostic précisé donc l'intérêt du dosage bien sûr pour des raisons économiques on commence par le dosage du facteur 8 parce qu'il est plus fréquent ensuite si il est normal on passe au facteur 9 donc il permet de poser le diagnostic le dosage il permet de préciser et donner le taux donc préciser le type et la sévérité de l'hémophilie et pour faire le suivi d'un traitement donc voilà pour poser le diagnostic les types on a hémophilie sévère qui est inférieure à 1% hémophilie modérée c'est 1 à 5% du taux normal hémophilie minime ou légère c'est entre 5 mais toujours inférieur à 40% du taux normal donc ça c'est sévère ou grave saignement spontané dans les articulations ou les muscles mais vraiment mais il touche des grosses articulations et les muscles donc c'est les hémarthroses et les hématons d'accord hémophilie modérée c'est pas vraiment spontané c'est vraiment lors d'un traumatisme mineur en intervention chirurgicale lors d'un traumatisme majeur c'est les hémophilies donc voilà les différents types de hémophilie pour poser le diagnostic donc on a vu un garçon ça touche des garçons antécédents familiaux on a soit saignement spontané avec suite à un traumatisme minime et qui mousse tout l'enfance apprentissage ou lors de l'apprentissage la marche on a des hémarthroses donc saignements caractéristiques donc le saignement caractéristiques de l'hémostat ou de la coagulation c'est les hémarthroses et les hématons quand c'est très sévère ça spontanément les articulations saignent mais quand c'est mineur il faut qu'il y ait la notion de traumatisme même mineur on a la notion de traumatisme faut se rappeler de ça donc quand il ya la notion de micro traumatisme traumatisme mineur donc ça ça augmente vers la tête de la coagulation mais quand le taux il est vraiment sévère même on peut avoir saignement spontané mais généralement on a un traumatisme qui est miné les autres saignements donc antécédents familiaux on fait le bilan d'hémostat d'orientation donc on a deux paramètres à soit le temps de protropine donc le tp et on a le tc a tp ou bien tq il exporte la voie exogène essentiellement le set et le tc a le temps de céphaline activée ou bien tc a céphaline carola donc ça dépend d'un activateur céphaline ou bien ça dépend de l'activateur qu'on utilise si le tc a exploite la voie endogène si le tc a il est allongé donc on fait un dosage de facteurs de la voie endogène on a le plus le 11, le 9 et le 8 et par ordre de fréquence la thèse la plus fréquente c'est le facteur l'hémophilie donc et dans l'hémophilie on a le facteur 8 plus fréquent que le 9 donc on commence par deux études 8 ensuite une 9 donc question de consensation c'est tout donc on va voir et puis on a une famille qui atteint l'hémophilie a sûrement on va avoir un déficit d'un facteur 8 si on a une famille qui atteint l'hémophilie a donc on va avoir un déficit d'un facteur l'hémophilie a donc ça c'est orientation clinico biologique les conséquences et les complications de l'hémophilie donc on aura on a des némarthroses donc il ya les conséquences de némarthroses donc il ya une conséquence aiguë donc c'est elle va confier les patients au lit la douleur l'inflammation il y a un saignement donc il y a spoliation sanguine il ya risque d'anémie etc donc ça mais au long cours ce qu'on appelle à l'installation des marques d'arthropathie donc il ya au début l'inflammation de la synoviale ensuite changement ostio cartilagineux progressif et et réversible il y à l'hypérémie de la synoviale récidive de l'hémophilie sur la même articulation ce qu'on appelle les articulations cibles on aura un dommage de articulaires puisqu'un dommage articulaires seulement elle va être immobilisé du coup il y aura une atrophie musculaire et perte du mouvement donc une installation de l'arthropathie hémophilie donc ça c'est les différentes étapes que passe par donc c'est qu'on a des émarthroses qui sont récidivement donc il ya le saignement ensuite au fil du temps il ya l'inflammation il ya l'inflammation et l'épicissement de la membrane synoviale quand il ya récidive du saignement donc il y aura l'installation de l'arthropathie avec suite à l'altération du cartilage il ya du fer que va se faire donc voilà donc saignement c'est la destruction cartilagineuse et de la synoviale donc l'installation de l'arthropathie c'est la complication la plus fréquente chez les hémophiles c'est les arthropathies et surtout contre les saignements sur récidive on a une articulation cible toute articulation cible il ya l'installation d'une arthropathie hémophilique cette arthropathie elle va donner aux restrictions de l'articulation diminution du mouvement et surtout l'atrophie musculaire l'atrophie musculaire complication donc de l'hémophilie les antifacteurs ou bien les inhibiteurs de la co des facteurs donc quand on donne en supplément que surtout par les facteurs plasmatique ou bien par des transfusions de pfc donc il y a développement de ce qu'on appelle des inhibiteurs des antifacteurs hémophiliques donc c'est des autres ont été le corps tellement heureux soit de facteurs il va s'immuniser contre ces facteurs donc il ya développant ce qu'on appelle des anticorps dirigés contre ces facteurs qui neutralisent les facteurs de la coéculation quand est ce qu'on suspecte donc ça c'est parmi les complications donc la première complication du a au saignement donc c'est des hémarthroses ensuite les hémarthroses des hémopathies surtout dans les articulations cible deuxième complication c'est l'apparition des inhibiteurs donc quand est ce qu'on suspecte qu'il ya le développement des inhibiteurs quand il n'y a pas on donne donc cliniquement il a un saignement on donne le facteur qu'il a l'habitude de recevoir il répond pas il y a toujours le saignement donc on suspecte qu'il ya un anticorps qui neutralise ce facteur quant à récupération et la demi vie du facteur injecté diminue considérablement donc on va parler d'un inhibiteur il y a deux types de on va parler donc quand on suspecte qu'il ya un anticorps on va rechercher des anticorps c'est par la méthode pétesta si on a un titre d'anticorps qui est inférieur à cinq unités de pétesta on va parler de faible répondeur donc le titre n'est pas trop important d'accord donc on va parler de faible répondeur si on a un titre qui est supérieur à 5 ou égale à 5 unités de pétesta c'est l'effort répondeur pardon donc c'est on a un type qui est supérieur et que la 5 unités de pétesta c'est l'effort répondeur et c'est la complication la plus grave à chez les hémoriés donc parce que ça nous embête on va ça va gérer dans la prise en charge thérapeute dans la prise en charge thérapeute donc voilà ce qu'on appelle l'apparition des inhibiteurs il y a d'autres complications puisque donc puisqu'on va transfuser parfois transfusent de produits sanguins donc on a le risque de transmission virale et les hépatites etc il y a un saignement donc il ya le risque d'animer par spoléacine et il ya à force de transfusent et il y aura une immunisation dans les autres groupes donc on aura apparition d'un utile et un humilien donc voilà les différentes complications de l'hémophysie le diagnostic différentiel donc le diagnostic différentiel c'est on va faire la différence la différence la différence avec les autres les autres troubles de l'hémostase qui touche la voie exogène donc on a un TCA qui est allongé avec un syndrome hémorragique le premier diagnostic différentiel c'est la maladie de vent vibrante on a vu dans le cours précédent donc il part de l'hémostase primaire que les intervenants on a les plaquettes on a le fibrinogène on a la pare vasculaire et on a le facteur de vent vibrante qu'est-ce qu'on a dit sur le facteur de vent vibrante que c'est une protéine qui est synthétisée par les mycacaryocides et par les autres cellules endothéliales leur rôle c'est premièrement l'adhésion c'est à dire elle forme un pan entre le sous-endothélium et les plaquettes donc c'est l'adhésion plaquette c'est le premier rôle principal grâce au gpm donc voilà deuxième rôle il a un rôle protecteur du facteur 8 là il protège le facteur 8 donc de la dégradation donc voilà il est un protecteur du facteur ruide c'est une maladie donc si on a un déficit en facteur de vent vibrante on aura un TCA qui est allongé donc c'est le premier diagnostic différentiel avec l'hémophilie mais ce qu'il faut savoir puisque ça touche là ça touche les monstaces primaires donc déjà il faut parler il faut dire que c'est une maladie à transmission autosomale récessive donc ça touche pas que les garçons ça touche les filles et les garçons et ça touche beaucoup plus les sexes féminins donc voilà donc ça c'est un premier point qui nous permet de faire la différence on va voir que dans les anticitons familiaux il n'y a pas que les garçons qui sont touchés il y avait faim qui sont touchés également donc il y a des anticitons une tente etc donc ça ça nous oriente par contre la maladie de vent vibrante donc ça c'est le premier point deuxième point le type d'hémorragie qui n'est pas le même dans l'hémophilie on a les hémartroses et les hématomes et généralement généralement il y a un micro traumatisme il y a mais dans les moustaches primaires donc c'est des hémorragies cutanio myqueux donc c'est des purpura pétichial des échymoses et des hémorragies myqueuses des métroragies minoragies donc voilà donc voilà donc on aura le saignement qui n'est pas pareil alors c'est des hémorragies myqueuses et vent vibrante ça touche surtout une muqueuse surtout une femme avec des métroragies on suspecte de vent vibrante et on a sur le plan exploration donc la cathéria normale donc on fait on explore les moustaches primaires donc qu'est ce qu'on fait le temps de saignement le temps de saignement dans la maladie de vent vibrante il est allongé alors que dans l'hémophilie il est normal est ici allongé parce que le facteur de vent vibrante et protège le facteur 8 donc on aura un tessia qui est allongé surtout dans les formes sévères de facteurs difficiles dans les formes sévères de la maladie de vent vibrante donc voilà et pour permettre de faire le diagnostic et éliminer un c'est après le dosage de facteur 8 et le facteur de vent vibrante le facteur de 8 dans l'hémophilie il est effondré donc inférieur à 1 par contre d'un facteur de vent vibrante il n'est pas aussi effondré et également le facteur de vent vibrante il est bas dans le manette de vent vibrante il est normal dans l'hémophilie donc voilà pour faire la différence et en cas de tessia allongé c'est les autres déficits on a le déficit en facteur 11 qui est également donc c'est l'avoir on rejette on a le 12 on a le 11 on a le donc s'il y a atteint des autres facteurs surtout le facteur 11 mais transmission et l'hémophilie il y a le facteur il y a l'hémophilie acquise on peut c'est l'hémophilie acquise c'est surtout ça touche les sujets âgés il y a des personnes qui développent comme le pt thrombocaine et immunologique les autres anticorps qui sont dirigés contre le facteur 8 donc voilà on aura on aura ce qu'on appelle l'hémophilie acquise c'est pas congénital il n'y a aucun antécédent et ça touche les sujets âgés donc sûrement c'est pas congénital donc c'est l'hémophilie acquise on va retrouver on va doser des anticorps circulant donc ça c'est je voulais pas détailler ça c'est on fait le test de correction c'est un mélange d'un pool de plasma normal et plasma d'impatient d'impatient donc voilà aideront à définir le temps de coagulation des cas allongés déficit en facteurs ou à des anticoagulants c'est un on rajoute du plasma qui est normal donc normalement tcr chez l'hémophilie va se normaliser mais si on a des acc des anticorps donc il va pas se corriger donc il y a des anticorps donc voilà c'est cette correction de tcr en rajoutant de plasma normal qui contient du facteur 8c il est corrigé donc hémophilie sont acc si elle n'est pas corriger ce sujet âgé donc il y a des acc circulant donc voilà pour le diagnostic différentiel et on a le déficit en facteur 12 donc quels sont les facteurs de la voie du gène en revient sur ça toujours donc on a le porteur 12 on a le facteur 8,9 on en a parlé pour faire la différence avec le facteur 11 autosoma récissive et c'est rare par rapport à l'hémophilie et on a ce qu'on appelle on a ce qu'on appelle le facteur 12 qui n'est pas hémorragique se manifeste pas par un syndrome hémorragique voilà pour les diagnostics différentiel c'est surtout la maladie de vent vibrante vent vibrante c'est on a un ton de saignement qui est allongé un T c'est là qu'il est allongé pour le traitement c'est le chapitre le plus important dans l'hémophilie le traitement d'abord il ya les mesures générales il ya l'établissement de cartes d'hémophilie donc carnet de santé on va mentionner le nom le prénom le type de déficit de l'hémophilie a l'homphilie b le degré le dosage du facteur est-ce qu'il a des accès ou non il faut mentionner les différentes consultations combien il a fait des martroses est-ce qu'il est sous traitement au nom quel type de traitement la fréquence des injections est-ce qu'il est sous profil l'axé donc carthémophilie un carnet qui contient le détail le détail de toute sa pathologie éducation du patient parce que c'est une pathologie qui va toucher non seulement l'enfant mais tout l'entourage d'accord donc il faut une éducation parler des gestes à éviter il faut éviter tout ce qui est les injections intramusculaires les plâtres circulaires et les mobilisations prolongées la prise d'opérature intrarectale la prise de l'aspirine les ans les sports violents il faut éviter les sports violents comme football le karaté les anesthésies étrangulaires la chirurgie dentaire des gestes invasifs il faut informer le patient et l'entourage de toutes les complications de il faut informer des détails de la pathologie il faut leur donner une liste exotique sur les gestes à éviter en lui expliquant que c'est une pathologie qui est très hémorragique et qui peut mettre et qui donc et qui le et on a le pronostic non seulement fonctionne à elle mais le pronostic vital qui est mis en jeu en cas des matins donc voilà et connaître les gestes à à recommander et à indiquer comme la vaccination sous-cutanée l'hygiène buccodontaire pour éviter les caries dentaires et les anesthésies et les chirurgies dentaires la scolarisation natation donc voilà une éducation donc du patient et de son entourage le principe du traitement l'hémophilie c'est une c'est un déficit donc qu'est ce qu'on va faire on va supplémenter c'est un traitement substitutif donc voilà j'ai l'hémophilie donc on a des hémophiles qui sont qui n'ont pas développé des inhibiteurs ça c'est très important parce que l'on dit de la prise en charge de l'hémophilie c'est les autres accès les anticorps circulant si on n'a pas d'anticorps circulant on est tranquille donc on va se prépare les facteurs standard et le traitement de choix il y a plusieurs traitements donc si on est dans une structure on ne dispose pas de facteurs donc il y a ce qu'on appelle les plasmas frais congelés pfc c'est du plasma donc on a dit que le plasma le son est constitué quand on transfuse qu'il y a du cul globulaire il y a des plaquettes ça c'est les émotions il y a le plasma frais congelé ça en détail il y a plus de détails dans le cours de transfusion il y a le plasma frais congelé qui contient les facteurs de coagulation entre le patient qui vient en urgence on n'a pas de facteurs au niveau de notre structure donc on va transfuser par des plasmas frais congelés d'accord là il y a le risque d'immunisation il y a le risque de transmission virale d'infection virale etc donc ça c'est ce qu'on appelle la transfusion et on a la substitution par des facteurs et c'est le traitement de choix c'est des concentrés de facteurs soit de facteurs 8 soit de facteurs 9 il y a les facteurs d'origine plasmatique il y a des facteurs de recombinants donc voilà les deux types de facteurs si on part de facteurs 8 le type soit recombinant comme comme l'advait comme coginate et une nouvelle nouveau et donc on a l'advait coginate et pour les plasmatiques on a essentiellement lumine8 la demi vie des facteurs 8 c'est de 8 à 12 pourquoi on parle de demi vie pourquoi la fréquence d'injection donc on va injecter du facteur en urgence chaque 8 heures ensuite on peut y passer jusqu'à 12 heures donc voilà le principe de l'intérêt de la demi vie le principe du traitement donc si on donne une unité par kg de poids moléculaire en IV elle va augmenter le facteur 8 de 2% si le patient par exemple il a un facteur 8 à 1 à 1% on veut par exemple non on veut augmenter notre objectif c'est d'augmenter le facteur par exemple à 40% on peut augmenter à 40% on a dit que une unité augmente 2% d'accord on a besoin de 40% donc 40 fois 1 divisé par 2 c'est fin donc on va on doit donner 20 unités par kg si il pèse 10 kg donc on va donner 200 unités on va injecter 200 donc ça c'est le principe du traitement pour le facteur 9 on a également la demi vie elle est plus longue donc 12 à 24 heures donc la fréquence là on va donner par exemple si on veut augmenter à 40 chez un enfant de 10 kg on a dit qu'il faut donner 200 chaque 8 heures si l'hémorragie elle est aiguë ensuite on peut y passer chaque 12 heures et pour le 9 si on a besoin d'augmenter à 40% parce que une unité elle va augmenter de 1% donc on doit donner 40 unités par kg donc j'ai un patient de 10 kg et bien on doit injecter 400 unités chaque 12 heures ensuite on peut y passer 24 donc également il y a tout ce qui est plasmatique il y a le recombinant donc ça c'est le concentré de facteur si le patient développe un inhibiteur c'est ça le problème si on n'a pas d'inhibiteur on peut donner du facteur oui on peut donner du facteur si le patient a un inhibiteur c'est ça le problème c'est là où résiste le problème on a les faibles répandeurs c'est à dire inférieurs à 5 unités de pétestat les patients peuvent répandre à des doses beaucoup plus importants donc puisque le titre n'est pas important on peut augmenter les doses au lieu de donner par exemple pour un patient 200 on donne 400 donc on double les doses on augmente les doses donc il y a des schémas pour ça je vais pas en détail il y a des schémas et des algorithmes bien définis pour ça donc on peut augmenter les doses pour pour arrêter le ségnement pour les forts répandeurs le facteur de remplacement donc c'est ça faible répandeur on peut donner un facteur de remplacement adéquat à une dose beaucoup plus importante pour les forts répandeurs le facteur de remplacement n'est pas efficace et inefficace donc on doit passer ce qu'on appelle les agents bypassant quels sont les agents bypassant donc c'est on revient donc voilà donc soit on donne du facteur 7 soit on donne ce complexe protombinique donc et les deux agents bypassant qu'on a on a le facteur 7 recombinant ou bien le nouveau 7 et on a ce qu'on appelle le concentré protombinique de pp et de pcc a de bbl pouvant être d'origine recombinant ou plasmatique donc voilà ce qu'on appelle traitement chez les patients qui ont un inhibiteur et qu'est-ce qu'on appelle l'induction de la tolérance humaine c'est à dire on va neutraliser les autres anticorps surtout ces faibles répandeurs par des doses plus importantes afin de neutraliser et éradiquer les inhibiteurs donc voilà donc les agents donc c'est on revient en cas d'inhibiteur c'est l'algorithme de traitement suite de développement d'inhibiteurs donc on a des répandeurs forts donc c'est les supérieurs égale à 5 unités bethesda et les faibles répandeurs c'est 5 unités bethesda 5 unités bethesda donc aux faibles répandeurs on va augmenter les doses donc on va augmenter les doses et ça peut donner de bons résultats c'est les faux répandeurs donc on doit donner des agents bypassant parce que si on augmente les doses ce sera inefficace on peut faire ce qu'on appelle l'induction de la tolérance humaine c'est à dire éradiquer les autres anticorps on va par exemple on va donner des doses importantes du facteur pour éradiquer les autres anticorps donc voilà voilà ce qu'on appelle l'induction de la tolérance humaine mais généralement les répandeurs forts on passe directement aux agents bypassant les faibles répandeurs on tente de faire des doses plus importantes c'est ça ce qu'il faut il faut se rappeler de ça et l'induction c'est c'est des données de doses très importantes afin d'éradiquer les ACC c'est ça donc les agents bypassant on a 2 le facteur 7 pour co-circuiter et éviter la voie exogène on va aller directement à la voie exogène donc c'est le nouveau cerveau la dose elle est de 90 microgrammes par kilo 2 à 3 heures pour obtenir les moustaches puis il se passe 4,6,8 ou 12 heures le traitement dépend de la sévérité de l'hémorragie et le faible donc c'est ça le complexe protrombinique concentré du complexe protrombinique donc il contient le complexe protrombinique donc voilà le complexe protrombinique donc la posologie elle est de 50 à 100 unités par kilo chaque 12 à 24 heures donc voilà les différents traitements donc on a vu qu'il y a des transfusions donc c'est ça le traitement substituté ou bien des facteurs 8 s'il n'y a pas d'inhibiteur s'il y a d'inhibiteur soit faible soit fort on peut tenter des doses plus importantes l'effort il y a des agences qu'on appelle des agents de préparation donc on va éviter les facteurs 8 et les facteurs 9 on va donner des facteurs d'autres facteurs qui vont agir sur la coagulation on a le nococépine il y a le complexe protrombinique activé et essentiellement on a le faible donc voilà c'est un peu résumé en cas d'inhibiteur c'est ça le problème en cas de faible répondeur donc on augmente les doses au faible répondeur on passe directement aux agents de réparation et il y a l'induction d'intolérance humine on essaie d'éradiquer les ACC par des doses plus importantes pour le principe du traitement donc c'est ce qu'on appelle le traitement substitutif il y a le traitement adjuvant par exemple si le patient a des douleurs il faut les endalgiques par palier il y a les mesures générales on va voir après les autres traitements donc ça on va terminer le traitement surtout substitutif donc le traitement d'urgence si on a le principe le principe et la dose si on a un saignement modéré on doit avoir un taux qui est aux alentours de 30 à 40% si le patient il vient avec un saignement modéré par exemple un petit hématome ou bien un hématrose n'est pas très important donc on vise 40% on a on a dit que le principe le facteur 1 unité va augmenter 2 et pour le facteur 9 une unité va augmenter 2 on fait la règle de 3 si on a un saignement qui est sévère donc l'hématome du psois c'est bien qu'il fait qui est très douloureux il est volumineux si on a par exemple une grosse articulation qui est touchée avec une hématrose donc le genou qui est très augmenté très douloureux donc un saignement qui est très important donc sévère on vise un taux de facteur 8 de 50 à jusqu'à 60% si on a un saignement qui met en jeu le pronostic vital un saignement intracrânien un traumatisme crânien il faut viser jusqu'à 100% 80 à 90% donc voilà le principe du traitement si on a des hématrose donc c'est 40 à 60% la durée c'est 1 à 2 jours le plus longtemps donc jusqu'à arrêt du saignement ensuite on va espacer les hématomes c'est 40 à 60% également la durée de vie elle est de 2 à 3 jours si on a un muscle psoas donc c'est un saignement ou héliac donc saignement qui est très important donc qui peut mettre en jeu le pronostic vital est fonctionnel donc 80 à 100% les hématomes système nerveux central donc 80 à 100% donc voilà c'est pas donc en cas de préparation un geste qui est très hémorragique 80 à 60% par exemple pour on a un geste qui est mini par exemple extraction dentaire donc c'est 40% donc on augmente pas donc voilà il y a il y a donc des tableaux plusieurs tableaux donc qui qui expliquent et donnent les taux de chaque acte de chaque type hémorragique mais pour retenir surtout le principe qui est en cas de saignement modéré c'est visé de 30 à 40% saignement sévère 50 à 60% saignement qui met en jeu le pronostic vital c'est 80 à 90% donc ça c'est le principe du traitement il y a traitement de l'hémorragique par exemple l'hémorragique donc il y a les principes de Reiss c'est quoi le principe de Reiss ça c'est une mesure générale chez tout enfant avec l'hémorragique il fait une autre chose donc le repos on met la jambe au repos l'immobilisation et on met de la glace donc glace pour contracter les vaisseaux qui provoquent donc la vaso-construction et ralentir le 10-801 compression pour obtenir pour faire de l'hémorragique mécanique et l'élevation sur une veille de la jambe donc ça c'est le principe de Reiss c'est le traitement c'est une mesure générale donc le principe de Reiss administrer le facteur à éviter la ponction la ponction c'est à éviter ensuite on supplémente on surveille etc et on a risque de réciter donc c'est l'articulation cible et il y a le stade de l'arthropathie si l'installation de l'arthropathie le traitement il va être chirurgical c'est la sénupeurthèse la sénuvectomie l'arthrodèse la prothèse etc on peut aller jusqu'à la prothèse du genou ou bien d'une autre articulation s'il y a l'installation de s'il y a installation de l'arthropathie il faut surtout supplémenter le patient et le la levée précoce pour éviter l'installation et la rééducation rééducation levée précoce rééducation levée précoce et il faut qu'il y ait une prise en charge multidisciplinaire il faut qu'il y ait des rééducateurs qui savent manipuler un hémophile parce qu'il y a des rééducateurs qui sont spécialisés dans l'hémophilie ils connaissent c'est quoi donc ils vont faire attention ils savent comment rééduquer ces patients donc voilà il faut qu'il y ait une équipe par exemple c'est pour la chirurgie il faut qu'il y ait des scénistes et des orthopédistes qui sont spécialisés dans l'hémophilie il faut qu'il y ait des psychologues parce qu'il faut qu'il y ait des dentistes qui savent soigner un hémophile donc la prise en charge elle est multidisciplinaire il faut qu'il y ait des équipes qui sont spécialisées dans l'hémophile donc voilà et des infirmiers qui sont qui savent gérer les hémophiles un personnel paramédical et médical qualifié pour prise en charge optimale d'un hémophile donc voilà pour les marfroses pour l'hématome également il y a repos à tête poche de glace compression sur l'élevation et antalchique supplémenter et effectuer donc plusieurs injections pour éviter d'autres pour arrêter saignements donc voilà le principe de traitement donc il y a le traitement symptomatique tout ce qui est rise tout ce qui est éducation donc voilà il y a le traitement substitutif soit avec transfusion soit le traitement optimale c'est les facteurs sans inhibiteur il n'y a pas de problème on a vu le traitement comment les doses et en cas de inhibiteur il y a les autres il y a le févre répondeur donc on peut augmenter les doses les faux répondeurs donc on va passer aux agents bypass donc voilà il y a l'induction de l'hématome c'est éradiquer les ACC par des éradiquer les ACC par les anticorps circulant donc les anticorps antifacteurs donc voilà pour le traitement traitement d'immaturé c'est on doit si le patient il vient pour immaturer donc on doit commencer le traitement substitutif parce que si on doit le traitement substitutif il y aura de formation de caillotage donc la création des caillots de sang donc il faut débuter par hyperhidratation des antibiotiques si persistance 40 à 48 à 72 heures d'hématuré il faut rechercher une cause locale de débuter la substitution le taux 50% chez l'hémophilée à 40% chez l'hémophilée d'autre par exemple c'est on peut faire une circoncision il y a un schéma de substitution et la géologie elle doit obéir à des étapes par exemple il faut toujours humidifier pour arracher le caillot et comme ça on va provoquer un saignement donc il faut substituer avant et après et poursuivre la substitution jusqu'à cicatrisation donc ça c'est pour la circoncision donc tout ça il y a le guide de l'hémophilie nationale donc qui nous dit les différentes protocoles dans chaque geste opératoire chaque donc il suffit de qu'il faut qu'il y ait des structures qui sont spécialisées pour ça substitution mais en cas d'urgence voilà ce qu'il faut faire il faut substituer les mesures générales substituer en facteur si on est disponible s'il ne répond pas tant qu'on suspecte les assicés et on a vu la convite à tenir donc ça c'est les points les plus importants et il y a ce qu'on appelle ça c'est très bon en cas d'urgence il y a la prophylaxie la prophylaxie c'est administrer le facteur en dehors de tout tout syndrome hémorragique il y a différents types de prophylaxie et elle vise donc par exemple on a trois types de prophylaxie et il y a la prophylaxie primaire qui est continue et régulière avant toute hémorragique chez les tout jeunes patients le but étant de prévenir les hémorragiques pour qu'il n'y ait pas d'hémorragique donc avant toute hémorragique donc on commence la prophylaxie parce qu'on sait que l'enfant il marche donc on continue la marche etc. donc il est sujet à des traumatismes multiples il peut faire des gestes invasifs donc on va supplémenter comme ça on va le protéger contre les hémorragiques et ça lui permet de faire des activités sportives ça lui permet de ne pas être donc il va souffrir à la société plus facilement donc ça c'est le premier type de prophylaxie prophylaxie secondaire on la débute si le patient a fait une hémarthrose donc le but de ce type de prophylaxie pour éviter le développement de l'arthropathie chronique pour ne pas aller à l'arthropathie chronique et le troisième c'est le troisième type tertiaire c'est après le développement d'une arthropathie donc on commence la prophylaxie pour éviter qu'il y ait d'autres arthropathies donc on dit que la prophylaxie a amélioré considérablement la qualité de vie des hémophiles il y a des schémas donc schémas selon le protocole national qui sont ici donc combien on donne la dose l'interval etc donc la prophylaxie peut être intermittente en période de rééducation préparation etc donc c'est ce qu'on peut dire sur l'hémophilie j'espère que ça a été donc on a vu l'hémostase primaire et la principale pathologie de l'hémostase primaire qui est le thrombopinie surtout le PTI PTI pour le thrombopinie autrement édiopathique et on a vu également la coagulation les principales pathologies de la coagulation qui est l'hémophilie j'espère que ça a été clair et que ça a été bénéfique je vous souhaite bon courage s'achftot.com s'achftot.com vous souhaitez